Wesh wesh les amis, alors cette vidéo elle est un peu particulière parce que je tiens à vous parler de ce qui est pour moi le meilleur plan du monde, le meilleur week-end de l'année, je vais vous parler de la fête de l'humain. On tient absolument à vous faire la pub de cet événement parce que si vous y êtes jamais allé, ben faut absolument que vous entendiez des trucs sur l'ambiance, sur ce qui se passe là-bas parce que ça vaut le détour. Et si vous connaissez déjà, si vous y êtes déjà allé, ben alors regardez cette vidéo, je vous jure, elle va vous rappeler plein de souvenirs. Et en plus cette année on a une petite surprise, on organise une rencontre là-bas, mais ça je vous en dirai plus à la fin. Alors la fête de l'humain, évidemment, c'est la fête du journal l'Humanité. L'Humanité c'est le journal fondé par Jean Jaurès, c'est le seul quotidien français qui n'est pas détenu par un milliardaire et ça a longtemps été le journal du parti communiste. Donc ça explique qu'encore aujourd'hui la fête de l'humain ce soit un peu le grand rassemblement de tous les cocos de France. Mais faut pas se méprendre, la fête de l'humain c'est beaucoup beaucoup plus que la fête d'un parti politique. C'est simple, la fête de l'humain c'est la plus grande fête populaire de France. Chaque année, c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent sur les trois jours. Y'a aucun festival qui fait mieux. Pour ceux qui sont jamais venus, ben la fête de l'humain ça se résume pas à des grandes scènes où t'as de la musique. La fête de l'humain c'est comme une mini ville dans un grand parc. T'as des centaines de stands de toutes les régions de France et de plein de pays du monde. Ça va du limousin à l'Aquitaine en passant par l'Iran ou le Vietnam. Du coup, si vous aimez boire et manger, la fête de l'humain c'est vraiment un truc de dingue. Vous pouvez commencer avec une tareflambée à midi puis vous faire un falafel palestinien le soir et puis siroter un petit armagnac entre deux bières. Y'a tout ce que vous voulez là-bas. Ce que je trouve dingue c'est que en plus c'est pas cher du tout. T'as des verres de vin, des mojitos, des saucisses à 2€. Et puis y'a même sur la fête un stand qui fait de la bière à 1€ mais je vous dis pas où il est, je vous laisse le chercher, faut pas que je donne tous mes plans. Et ça a rien à voir avec un festoche commercial. C'est des bénévoles de chaque région qui sont derrière le bar et qui sont tout contents de tcha-tcha avec toi. T'es pas dans une relation de service où t'échanges de la thune, non, t'es en famille, t'es avec tes poteaux. Mon petit conseil pour la fête c'est arriver tôt. Bah ouais parce que pour faire le tour du site, voir tous les stands, passer au salon du livre, voir les projections de films ou voir les débats, bah faut arriver tôt. Mais qui dit arriver tôt dit bon p'tit-déj. Et là pour moi à la fête de l'Huma t'as le meilleur p'tit-déj du monde. Je me fais des huîtres fraîches avec du bon pain, un peu de beurre salé et un petit verre de muscadet. Je vous jure avec ce kick diode je suis aux anges. Mais y'a un truc compliqué c'est de choisir où prendre tout ça. Parce que entre le stand de la Loire-Atlantique, les Charentes, tous les stands normands, le Morbihan, moi je sais pas où donner de la tête. Ce que je préfère à l'Huma c'est le partage. Quand tu te balades dans les allées, bah tu croises des gens que tu verrais pas d'habitude. Tu vois des gens de tous les âges, de toutes les classes sociales, t'entends tous les accents de France et de Navarre. Et le truc fou c'est que ces gens-là bah ils se parlent, ouais ouais je vous jure. Les gens se sourient, se payent des coups, parlent de politique, de leur famille, de la vie. Et un truc que j'aime beaucoup bah c'est que tout le monde se tutoie. T'as plus tes potes d'un côté et des inconnus de l'autre. D'ailleurs je me souviens d'une super rencontre avec une retraitée Lorraine exceptionnelle. C'était il y a 2-3 ans, on avait passé deux heures assis au stand de la Bourgogne et on avait eu une discussion sur la vie, la politique, les gosses. Ce que ça fait de vieillir, c'était une vraie rencontre d'humain à humain comme t'en as pas partout. Et puis bon, on va peut-être pas se mentir, le Chablis a peut-être un peu aidé. Et puis, évidemment, je kiffe la fête de l'Huma pour les concerts. La prog, il y a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts, on vous laisse aller la voir pour vous faire une idée. Mais moi, cette année, il y a un nom qui m'attire vraiment, c'est Aya Nakamura. Alors je sais, tout le monde comprend pas ce qu'elle dit quand elle chante, mais j'ai une question. C'est quand, la dernière fois qu'en France, on a sorti des sons qui bougent autant que ceux de Beyoncé ? Franchement, si vous êtes sceptiques, allez la voir vendredi et si vous dansez pas sur Pookie, je paye mon coup. Et si, à un moment, vous voulez vous reposer les oreilles, bah il y a ce qu'il faut. Il y a des projections de films, il y a des spectacles de danse, des trucs d'art vivant de ouf, et il y a même des animations pour des gosses. Mais surtout, à la fête de l'Huma, il y a plein 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 de débats. Cette année, il y aura plein de débats organisés sur le climat et aussi sur plein d'autres thèmes, les gilets jaunes, l'éducation, allez voir le programme. Mais surtout, il y aura plein d'endroits où vous pourrez signer facilement en étant accompagné le référendum contre la privatisation d'ADP. Et pour les débats, n'hésitez pas à aller voir les petits stands, il y a mille fois plus de débats organisés que ceux prévus dans la programmation officielle. Donc allez-y, intéressez-vous, découvrez et surtout participez, puisque à la fête de l'Huma, on est là pour échanger, se découvrir et s'enrichir les uns les autres, donc oser causer. Enfin, cerise sur le gâteau, la fête de l'Huma, c'est pas cher du tout. C'est beaucoup moins cher qu'un festoche ordinaire et puis surtout, c'est pas prise de tête. Et si t'es un peu ric-rac niveau thunes, bah tu peux amener ta boisson ou ta bouffe dans ton sac à dos, ils laissent passer les bouteilles en plastique à l'entrée. Et pour choper les places, bah rien de plus simple, ça se fait en ligne et on vous met le lien en description de la vidéo. Et l'argent de la recette, bah il est utilisé pour la bonne cause, il va servir à maintenir à flot le journal L'Humanité, c'est-à-dire l'irréductible quotidien gaulois qui résiste aux méchants milliardaires Arnaud, Dassault, Drahi, Niel et Consort. Et cette année, pour nous, la fête de l'Huma, elle est un peu spéciale. Pourquoi ? Bah parce qu'on aimerait la passer avec vous. On organise le samedi après-midi une rencontre où l'idée ce serait d'échanger, de discuter et de boire des coups ensemble. Et si vous voulez être tenu au courant de tous les détails, rejoignez l'événement Facebook, il y aura les infos pratiques. Alors voilà, vous venez d'avoir ma version de la fête de l'Huma, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui ont vécu plein de trucs de ouf là-bas, plein d'anecdotes, plein de huîtres muscadées, plein de super plans, donc mettez-les en commentaire, je suis sûr qu'on va apprendre plein de trucs et qu'on va bien se marrer. Bref, je suis trop content d'avoir partagé avec vous ce qui, pour moi, est le meilleur week-end de l'année, donc j'espère vous y voir ce week-end, prenez vite vos places et on se voit à la fête. Ciao, gros bisous !